Aujourd'hui, jour pour jour, ça fait dix ans que j'ai la chance de diriger IKEM avec une équipe absolument merveilleuse. Dix ans à IKEM, un instant d'éternité je dirais où je n'ai pas vu le temps passé, un émerveillement permanent et chaque jour qui est passé, je me suis dit que j'étais vraiment un privilégié. Le lieu est merveilleux, l'équipe est formidable, le terroir est somptueux et le vin est absolument inimitable, incomparable, unique. Le grand IKEM. Quelle chance de fêter dix ans à IKEM. IKEM, pour moi et ainsi que pour mon équipe, c'est une des façons les plus élégantes de voyager dans le temps. IKEM vieillit merveilleusement bien. Parfois, je dirais qu'on aurait tendance à vouloir trop l'attendre aussi. Parfois, on pourrait se poser la vraie question de se dire est-ce qu'on ne peut pas consommer un IKEM beaucoup plus jeune. J'essaie de créer une petite révolution sur IKEM en disant buvons IKEM jeune, en 2011, à une température de 7 degrés, ce qui est assez frais, qui ferme un tout petit peu le nez, mais alors qui nous donne un fruité, une fraîcheur en bouche absolument merveilleuse. Un IKEM des années 2000, qui est un adolescent, et puis un IKEM des années 80, on y retrouve le 88, qui est un millésime illimitable et surprenant. Ce qui est assez incroyable dans IKEM, c'est la variation de la couleur. Cette couleur qui passe d'un jaune d'or à un jaune orangé, qui passe à une couleur ambrée, parfois caramélisée, parfois café. Finalement, on s'aperçoit que l'évolution de la couleur correspond à un phénomène de caramélisation du sucre qu'il y a dans IKEM. Et à la fois, l'évolution aromatique de ce vin, on passe d'un fruité, on part vers des notes un petit peu plus confiturées, style peau d'orange, un petit peu confite, un peu de nos grand-mères, qui rappellent la grandeur du Baudrytis, des notes un petit peu plus épicées, des notes un peu plus safranées. IKEM, c'est une multitude de choses dans le temps, qui fait que, comme je disais tout à l'heure, il y a toujours un grand rendez-vous avec une bouteille d'IKEM. Jeûne, c'est un plaisir immédiat. Et puis après, on aura toujours dans l'évolution ce plaisir. Un 1861, un jour, on m'a ouvert cette bouteille. Je croyais, bon, déguster quelque chose, un peu un gadget, en fait, pas du tout. Ce 1861 avait gardé sa sucrosité, son fruité, et finalement, on nous a dit, bon, je peux encore attendre quelques années. Et c'est là le surprenant, c'est quand on fait une dégustation de vieux millésimes d'IKEM, et je vous le souhaite, bien entendu, c'est qu'on peut facilement se tromper de 50, 60 ans. Ce qui a changé à IKEM depuis dix ans ? Je crois qu'on est toujours dans le même décor. On a toujours un grand terroir avec sa diversité. Peut-être en viticulture, mais c'est pas forcément moi. On essaie d'aller encore plus loin dans cette recherche de parfaite maturité. Au niveau du Baudrytis, il se comporte toujours de façon anarchique. Rien n'a changé. Ce qui détermine la vinification d'un grand sauterne et la suite, je dirais, de l'élevage, c'est la précision de ramassage. Quand on a une matière précise, un Baudrytis précis, on est sûr évidemment de ne pas avoir de déviation. Ce qui a changé, c'est peut-être une ouverture d'IKEM par rapport au mythe, l'icône. Il y a toujours les IKEM lovers, il y a toujours les passionnés d'IKEM et qui connaissent l'histoire. Mais il y a aussi toute une génération de nouveaux consommateurs d'IKEM. C'est peut-être là qu'on a ouvert la conversation à des IKEM plus jeunes. On a ouvert un certain dynamisme de consommation d'IKEM. Peut-être que là, il y a eu changement. Peut-être qu'on a recherché tous, ce n'est pas que moi, moi je ne suis que le chef d'orchestre, un petit peu plus de précision dans tout ça, de démystifier sans démystifier complètement ce grand IKEM. Sous-titrage ST' 501